Allez les amis, on est parti pour utiliser les coordonnées des points d'un quadrilatère ABCD pour voir si c'est un parallélogramme ou non. On s'y met tout de suite. Donc, pour rappel, si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que ABCD a ses côtés qui sont parallèles 2 à 2. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. ABCD. Si c'est un parallélogramme, par définition, on a le vecteur AB qui est égal au vecteur TC ou alors le vecteur DA qui est égal au vecteur CD. Donc, pour vérifier qu'un quadrilatère, c'est-à-dire un objet à 1, 2, 3, 4 points, 4 côtés, est un parallélogramme, on va calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur DC. On va vérifier si c'est la même chose. Si c'est la même chose, ça sera un parallélogramme. Si ce n'est pas la même chose, ça ne sera pas un parallélogramme. Je commence avec les coordonnées de AB. Donc, je vous rappelle, la formule, c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc, 5 moins 1, 4. 6 moins 2, 4. Voilà les coordonnées de AB. Les coordonnées de DC. C'est... Donc, ça va être 10 moins 12, moins 2. 31 moins 37 moins 6. Pour ceux qui hésitent à comment calculer les coordonnées de AB et DC, allez voir la compétence sur comment calculer les coordonnées d'un vecteur, sachant qu'on a les deux points. Donc, est-ce que le vecteur AB est égal au vecteur DC ? Évidemment, quand on regarde les coordonnées, absolument pas. Ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Si ces vecteurs ne sont pas égaux, ça veut dire que les côtés opposés ne sont pas parallèles et de même longueur. Si les côtés opposés ne sont pas parallèles et de même longueur, ça veut dire que ABCD n'est pas un parallélogramme. Et c'est terminé. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de vous entraîner. Vous êtes des champions.